Des créatures vampiriques existent dans presque tous les coins du monde et l'archipel philippin ne fait pas exception à la règle. Le mana nangal est une créature sombre du folklore philippin. Une belle femme le jour, mais la nuit une créature hideuse et macabre. La partie supérieure de son tronc se sépare de la partie inférieure, faisant pousser de grandes ailes de chauves-souris qui lui permettent de voler. Ses entrailles, y compris ses intestins, pendent de la partie inférieure de son torse, ce qui ajoute à l'image grotesque et dérangeante de la créature. Le mana nangal vit dans les zones rurales, se cachant dans des grottes, des forêts ou des maisons abandonnées. Avec ses longs crocs acérés, le mana nangal vole la nuit à la recherche de victimes innocentes, en particulier les femmes enceintes et leurs enfants à naître. Il sort sa langue allongée, qui peut s'étendre assez loin, pour aspirer le sang et les entrailles de ses victimes, les rendant pâles et sans vie. Ses origines remontent aux Philippines précoloniales, où le mana nangal était utilisé pour expliquer toute une série de malheurs, tels que des morts et des maladies inexpliquées. L'apparence terrifiante de la créature et sa nature prédatrice servaient d'avertissement, incitant les gens à être vigilants et à se protéger, eux et leurs proches. La créature s'empare de ses victimes la nuit pour les vider de leur énergie vitale. Le mana nangal utilise sa longue langue pour pénétrer dans le corps de sa victime par n'importe quelle cavité disponible, comme la bouche, le nez, les oreilles, et même les cavités les plus indiscrètes. Cependant, comme de nombreuses créatures vampiriques, le mana nangal sous sa forme démoniaque craint et déteste la lumière du soleil, qui pourrait le réduire en poussière. De sorte qu'il se réintègre dans son moi inférieur et poursuit ses activités comme une femme normale parmi les hommes. Mais le mana nangal a aussi ses faiblesses. Sa moitié inférieure, lorsqu'elle est abandonnée, est vulnérable pendant tout le temps où elle est séparée de sa moitié supérieure. Les populations locales peuvent étaler du sel, de l'ail ou de la cendre sur la partie inférieure du corps non protégé. Ces substances sont extrêmement nocives pour le mana nangal, l'empêchant de rejoindre son autre moitié et de faire encore plus de dégâts le lendemain et le condamnant à mourir sous le soleil du matin. Alors,